Le groupe armé et État islamique a revendiqué un attentat suicide près de l'ambassade de Russie à Kaboul, la capitale afghane. L'attaque terroriste de lundi a tué deux membres du personnel de l'ambassade et quatre civils et en a blessé au moins dix autres. Le groupe djihadiste a déclaré dans un communiqué qu'un combattant de Daesh avait fait exploser son gilet lors d'un rassemblement auquel assistaient des employés russes. La police a déclaré que l'agresseur avait été reconnu et abattu par des gardes de l'ambassade de Russie avant qu'il n'atteigne la cible. La Russie est l'un des rares pays à avoir maintenu son ambassade en Afghanistan après le retrait des troupes américaines.